Générique 49 communes, des compétences qui grandissent. Pour vous y retrouver, Métropole Hebdo résume l'actualité de Grenoble-Alpes-Métropole en moins de 6 minutes. Des compétences parmi lesquelles l'urbanisme, les voiries, les accès. La métropole anticipe et veut connaître l'état de tous les ouvrages pour prévenir les incidents et réaliser des travaux de sécurisation. Exemple concret à Vars, cette semaine, au lieu dit de la Dionne, le pont Saint-Ange a été renforcé et stabilisé. Le pont a été entièrement retiré pour pouvoir recréer ses fondations avant de renforcer le tablier. Les parois, elles ont été conservées et consolidées. Tout ceci pour garantir la sécurité au regard des usages locaux. Écoutez les précisions au micro de Julie Ségala. Ce pont a une importance capitale pour différents usagers. D'abord les habitants, une quinzaine de foyers résidant sur le secteur, mais aussi pour les autres usages, que sont les usages agricoles, l'exploitation agricole et l'exploitation forestière. Puisque dessus, tant des propriétaires forestiers privés que des forêts communales, de Vars, mais aussi de Clé et de Saint-Paul-de-Vars, ont une sortie de leurs produits forestiers par cet axe-là de circulation. Nous avons environ 1200 ouvrages d'art sur le territoire métropolitain. On en a plus d'une centaine qui sont aujourd'hui dans des états qui ont été diagnostiqués immédiatement après le transfert de compétences des communes. Et une centaine sont dans des états effectivement qui nécessitent des travaux, voire des fermetures. Nous avons tout de suite, une fois que ces études faites, de diagnostics, indiqué aux maires d'engager leurs responsabilités, mais d'engager aussi avec eux les travaux nécessaires pour pouvoir tout simplement que la vie continue et que les gens soient en sécurité. Nous classons en fait nos ouvrages en fonction de la sécurité et nous faisons ceux qui sont les plus urgents. Et ensuite, nous avançons, évidemment, nous réalisons toute la liste. La métropole a participé à hauteur de 235 000 euros sur un total de 300 000. Soutenir le sport de haut niveau, c'est lancer la locomotive pour susciter des vocations. C'est aussi créer du lien en offrant du plaisir aux spectateurs avec des épreuves de grande qualité. À Grenoble, ville de glace, les internationaux de France de patinage reviennent la semaine prochaine après le succès de la première édition l'an dernier. C'est une compétition d'envergure qui va vous permettre d'applaudir les champions du monde en titre. Et vice-champions olympiques qu'on voit ici, les danseurs français Gabriel Lapapadakis et Guillaume Ciseron. Mais aussi le couple médaillé de bronze aux derniers mondiaux Vanessa James et Morgan Cyprès ainsi que nos grenoblois, le champion de France en titre Kevin Emoz et puis Chafik Besseguier qui, eux, ont grandi au Grenoble Isère Métropole Patinage qui ont travaillé leur croisée, les petits pas, leur amplitude sous la baguette des entraîneurs d'un club créé en 1965. Comment prépare-t-on les champions de demain avec notre savoir-faire d'aujourd'hui ? Reportage Mathias Arez. La glace grenobloise en a vu passer des lames. Si le geste paraît évident les soirs de gala, il est en réalité millimétré. Le moindre faux pas, et c'est la chute. Dans le patinage artistique de haut niveau, rien n'est laissé au hasard pour espérer briller sur la piste aux étoiles. Le physique imposé est un gage de réussite tout aussi important que la grâce artistique. On regarde d'abord tout ce qui est naturel. Il y a des enfants qui, naturellement, vont glisser, vont tout de suite être à l'aise. Donc là, il y a déjà plein de choses qui sont en place et à partir de là, on peut aller beaucoup plus loin. Et puis, effectivement, dans des traits de caractère aussi, forcément. Il faut des enfants qui ont une âme sportive, qui n'ont pas peur. Le milieu de la glace est quand même un petit peu hostile, un petit peu dur, un petit peu froid au départ. Voilà, ça c'est important aussi. Recrutés dès le plus jeune âge, les patineurs ayant des prédispositions intègrent rapidement la section détection pour une durée de deux ans avant de s'attaquer à la compétition. Horaire scolaire aménagé, temps de glace pouvant aller jusqu'à 15 heures semaine. Avant l'école, après l'école, ces graines de champions mettent toutes les chances de leur côté dans un sport où la répétition est reine et où les rêves sont grands. C'est vrai que ça fait beaucoup par journée. Là, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas venue le matin, mais dès midi, je suis revenue. Après, je ne suis pas retournée à l'école, j'ai fait que du patin. J'aimerais bien être champion olympique à la fin, mais je ne sais pas comment dire. S'il est encore un peu tôt pour parler d'anneau, peut-être que parmi les 14 patineurs du groupe élite du Grenoble Isère Métropole Patinage se trouvent les futures lames qui porteront haut les couleurs de la France. Et peut-être bien plutôt qu'on ne le pense, les internationaux de France de patinage dans la patinoire métropolitaine Pôle Sud. C'est donc jeudi, vendredi, samedi prochain. Et un grand gala pour ponctuer tout ça en public dimanche prochain. Et on se quitte avec cette information. Très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada ...